Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul Boohoo parce que je voulais tester à tout prix cette marque. Je voulais voir ce qu'elle valait, si la qualité était assez bien. Même au niveau des prix, je voulais savoir si c'était avantageux ou non. Donc je vais vous donner mon avis général sur toute la marque, sur tous les vêtements que j'ai essayé. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vêtements. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux gros sacs ici, bien remplis, à craquer. On va voir tout ça ensemble. Donc je tiens à préciser que j'ai acheté beaucoup beaucoup de vêtements. J'ai fait le panier total qu'on pouvait faire sur Boohoo, soit 20 articles. Mais honnêtement, 20 articles, je pense que c'est déjà pas mal pour vous faire une petite idée de cette marque. Donc on commence avec ce petit top noir très simple, mais à la fois assez décalé parce qu'il se différencie d'un débardeur tout simple noir. Et en fait, son avantage c'est la matière, elle est hyper confortable. Bémol, il est transparent, surtout derrière, on voit beaucoup beaucoup derrière. Donc celui-ci, je l'ai acheté à 9,72€ en taille 34. Et il me va bien. La taille est parfaite. Donc pour le second article, on passe avec encore un petit top noir, mais trop mignon quoi, avec des petits froufrous comme ça. Trop cute. Il est très confortable aussi. Il est assez simple comme l'autre, assez court par contre. Mais honnêtement, il est super. Il peut se porter avec n'importe quoi, classe, comme loose. Et celui-ci, je l'ai acheté à 11,88€ en taille XS. Donc 34 toujours pour les hauts. Alors celui-ci, je suis mitigée. Honnêtement, je ne sais pas trop. Je trouve qu'il me va un peu grand. Ça ne me sert pas à la taille et je suis vachement dégoûtée parce qu'il était super beau. Je trouve qu'il est un peu grand, même au niveau de la poitrine. Je trouve que ça fait un peu trop évasé à mon goût pour moi, du moins. Donc ce modèle, je l'ai acheté à 13,50€ en taille S parce qu'il n'y avait pas de taille XS. Ça n'existait pas. Pour le suivant, c'est un pantalon. Alors, les pantalons, c'est assez compliqué avec moi parce que je veux quelque chose de cintré à la taille et assez large au niveau des fesses et des hanches. Alors, c'est le cas pour ce pantalon. Sauf que ce pantalon n'est pas stretch du tout, du tout, du tout. C'est soit ça te va nickel, soit ça ne te va pas et ça te sert aux endroits où il ne faut pas que ça serre. Donc ce pantalon, je l'ai pris en taille 34 également. Il m'a coûté 15,30€. Prochain article. Donc c'est un ensemble de cette couleur-là. Donc bleu clair. Franchement, la couleur est très, très jolie. Donc ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Donc voilà, il n'est pas très long. C'est un pantacourt et en fait, le haut, il est très, très simple. Il se met juste comme ça. Il n'y a pas de doublure, mais ce n'est pas transparent. Donc du coup, le haut, j'ai adoré. Après, au niveau du bas, toujours les pantalons, c'est... J'ai du mal. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Donc vous me direz en commentaire si vous, vous avez aimé ou pas. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que ça me grossit. Et que la coupe pantalon court, je n'aime pas forcément sur moi. Peut-être que c'est la taille, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû prendre plus grand. Mais ça aurait été trop grand niveau du haut après. C'est ça, le bémol des ensembles aussi. Je ne sais pas, mais je ne suis pas convaincue. Donc là, on passe sur un article, je pense. Honnêtement, c'est mon article coup de cœur de toute la commande. C'est un sweat que je voulais à tout prix. Il y a écrit Tokyo sur le devant avec une capuche très court. Vraiment très, très court. Mais j'adore, il est... Franchement, j'adore. Vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de sweat. Et honnêtement, je trouvais ça trop canon porté. Je me suis dit, il m'en faut un. Il faut que je teste pour savoir si ça me va. Et honnêtement, j'adore. On est trop bien dedans. C'est trop confortable. Je n'ai rien à dire. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille L pour qu'il soit vachement assez loose. Et il m'a coûté 14,58€. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai commandé en taille L et que j'ai reçu du M. Bah honnêtement, je vais le garder parce qu'en M, je trouve que c'est la taille qu'il me faut. Donc bah du coup, j'ai pris M. Alors pour le prochain article, ça me fait rire parce que c'est pas du tout ce genre de vêtements que je porte habituellement. Mais j'ai voulu tester parce que je l'ai vu sur beaucoup de filles et j'ai adoré. Donc c'est une jupe avec des lanières comme ça, donc des bretelles. Alors franchement, elle est canon. Mais je sais pas. Je sais pas. Portée, j'étais pas très convaincue. J'ai trouvé que ça m'allait pas. Et je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de pas porter de jupe. Je suis mitigée encore une fois sur ce vêtement-là. Honnêtement, dites-moi les vêtements qui ne me vont pas, ça sera plus clair. Et moi, je peux quand même faire une idée plus facilement aussi. Après, j'ai mis un haut court sur la vidéo. Il aurait fallu mettre un t-shirt plus long pour que ça fasse vraiment le style qu'il faut. Donc prochain vêtement, c'est un long pantalon de cette couleur-là. Alors je vous dis pas que j'adore la couleur. Elle est très 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 jolie. C'est un pantalon droit, vraiment très taille haute et très long. Celui-ci pareil, je l'ai pris en taille 34. J'ai l'impression qu'il ne me va pas. Soit il est trop taille haute. La ceinture... En fait, je crois que c'est la ceinture qui me dérange. Je trouve que la ceinture est très épaisse par rapport au reste du tissu. Et donc du coup, au lieu que ça fasse vraiment cintrer la taille, et bien en fait, ça rajoute une matière à la taille et ça fait pas vraiment le style que j'aime. Je marche souvent au coup de cœur. Et honnêtement, sur celui-ci, j'ai adoré le bas. Il est super beau. Mais au niveau de la taille, ça me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. Donc ensuite, on part sur un petit top noir bustier. Ça vient de se décoller. Juste quand je viens de le prendre. Génial. Bon, bref. Donc du coup, c'est un bustier noir avec des petits froufrous... Oui, des petits froufrous, ouais. Des petits froufrous ici. Et sur la mannequin, il était trop canon. Sauf que sur moi, je ne trouve pas que ça fasse aussi canon que ça. Je pense qu'il faut avoir une plus forte poitrine que moi. C'est pas compliqué. Mais je pense qu'il faut avoir une plus forte poitrine que moi pour pouvoir mettre ce genre de haut, pour qu'on différencie bien poitrine et le ventre. Après, vous avez des petits... Anti... Anti... Dérapant. Ici, pour que ça tienne bien. Voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. Mais bon, après... Pas pour moi. C'est pas pour moi. Pour le prochain vêtement, c'est une combinaison bordeaux. Alors, attendez que je trouve le sens. Ok. Donc, combinaison bordeaux. Hop, comme ceci. Vous pouvez l'attacher comme ça derrière. Hop. Elle taille vraiment bien. Après, moi, j'ai du mal avec la liaison du haut du pantalon et du bas du haut. Je trouve que ça ne me va pas, tout simplement. Je l'ai pris en taille 34, celle-ci, la combinaison. Au niveau de la taille, franchement, c'est bien. J'aime beaucoup. Mais voilà, il y a toujours ce petit truc qui fait que... Non, c'est pas parfait. Prochain article. Gros, gros, gros coup de cœur. Oh là 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 là. Bon, alors là... La couleur. Est-ce qu'on parle de la couleur, de la forme, de la matière, de tout ? C'est... Waouh ! Celui-ci, je l'adore. Vraiment. Je n'ai aucun défaut à lui dire, quoi. Le truc est canon. Est canon. La couleur est juste dingue. Tu mets ça laitée, bronzée. C'est beau. C'est très très beau. La matière agréable, ça ne gratte pas. Les petites manches bouffantes comme ça. Et il m'a coûté seulement 9,72 euros pour une taille XS. Honnêtement, je vais repasser commande. C'est sûr, je repasse une commande tout de suite. Donc pour le vêtement suivant, c'est celui-ci. Ce qui m'a plu dans ce top, c'est qu'on peut resserrer à la taille avec une ceinture. J'adore celui-ci. Alors, par contre, j'ai eu du mal à le mettre. Je vais vous mettre les vidéos des deux façons que je l'ai porté. Et vous me dites lequel fait mieux parce qu'honnêtement, je ne sais pas en fait comment le porter. Sinon, il est beau, il est joli, il est très confortable. Honnêtement, je trouve que ça va, que j'aime beaucoup ce petit top. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce top à part qu'il est cool, un petit simple, couleur nude. Et on adore. Il m'a coûté 12,60€ pour une taille 34. Je trouve que c'est pas cher. Alors, le prochain article, je l'ai adoré sur la mannequin. Ça lui allait tellement bien, la nana. Donc, c'est celui-ci. C'est un pantalon en 6mm cuir très confortable, honnêtement. Mais ce n'est pas un pantalon, c'est un pantacourt très taille haute. Au niveau des cuisses, des fesses et au niveau de la taille, ça a rendu très très joli. Par contre, au niveau du bas, j'ai du mal avec les pantacours. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me grossit. qu'on ne voit pas la différence entre la cuisse et la jambe du bas. Je ne sais pas. Il y a un truc que je n'aime pas trop. Vous avez une ceinture pour resserrer au niveau de la taille. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour le prochain vêtement, je me suis acheté un petit top comme ça. Voilà. Je n'en avais pas et j'avais envie de tester pour voir si ça m'allait. Et oui, j'aime beaucoup. Je ne vous montrerai pas ce que ça donne portée parce que c'est très transparent. Très transparent. Et donc, du coup, celui-ci, je suis très contente parce qu'en plus, il n'y avait pas de XS. Du coup, j'ai dû prendre du S et il me va. Donc je suis trop contente. Ok, alors pour le prochain article, là aussi, j'aurai besoin de votre aide parce que je suis complètement mitigée. Encore une fois, je ne sais pas. Je suis... Gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Il est canon. Franchement, il est canon. La coupe, comment il se porte, j'adore. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la matière. Elle est épaisse et que ce n'est pas une matière épaisse chic. C'est une matière épaisse cheap. Donc du coup, celui-ci m'a coûté 14,58 euros. Et je l'ai également pris en taille 34. Et on le ressent, la taille 34 au niveau de la taille. Ça taille vachement serrée. Troisième coup de cœur de cette commande. Oui, je crois que c'est le troisième coup de cœur. Je crois, oui. Ah, cette chemise ! Vous voyez ses motifs. Cette fluidité, c'est... Waouh, waouh, waouh. J'adore. Je kiffe, kiffe, kiffe. J'adore les chemises. Avec des motifs comme ça. Oh ! J'adore. Elle m'a coûté 15,66 euros. Et comme je voulais un effet assez loose, je l'ai pris en taille M, donc 1,38. Et la taille est juste parfaite. Je suis très, très contente de l'avoir prise en cette taille-là. Ensuite, ensuite, ensuite. On part avec un pantalon effet simili-cuir. La matière est assez bizarre. Je ne connais pas cette matière. Il est très taille haute. Tu peux le régler comme tu veux avec la ceinture qui est en jouant avec. Je ne suis pas forcément fan de ce pantalon. C'est la matière qui me dérange. Je ne pensais pas du tout que c'était une matière comme ça. C'est une matière... Je ne sais pas si vous entendez. Mais ce n'est pas mon kiff, honnêtement. Prochain article ! Ce truc bizarre, très, très étrange. On se demande qu'est-ce que c'est. C'est un haut. C'est un haut. Alors, franchement, la matière est extra. C'est une matière... J'adore. Franchement, c'est tout doux. On adore. Mais vraiment, c'est trop mims. J'adore le style. Mais ça ne me va pas. Je trouve que ça ne va pas du tout avec mon corps. Je trouve que j'ai une trop petite poitrine pour porter ça. Parce que c'est vachement une matière épaisse. Donc, si tu as une petite poitrine, ça ne la met pas du tout en valeur. Donc, du coup, je ne conseille pas ça aux petites poitrines. Après, si vous aimez, bien sûr, achetez et faites-vous plaisir. Moi, je trouve que ça ne me va pas. Donc, du coup, je ne pense pas du tout le garder. Celui-ci. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce que... C'est transparent. On voit tout à travers. Même si tu ne mets rien, on voit tout. Voilà. Celui-là, je suis dégoûtée. C'est un pantalon flair. Voilà. Ce genre de pantalon qu'on doit toutes avoir dans la garde-robe en ce moment. Parce que c'est the mode. Celui-ci, je ne vais pas vous le montrer porté. Parce que je n'ai pas envie que vous voyiez des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Et donc, du coup, vous le verrez seulement là. Après, bon, le modèle très cool, noir. Donc, celui-ci m'a coûté 13,50€. Je l'ai également pris en taille 34. La taille est nickel. Mais bon... Il faut mettre un collant en dessous, en fait. Et je suis même sûre qu'avec un collant, on voit quand même à travers. Voilà. Prochain vêtement et dernier vêtement. Tadam ! Petit top alors que j'ai kiffé sur la mannequin, encore une fois. Mais que sur moi, ça ne me va pas. C'était pas transparent en plus. Mais ça ne me va pas. Donc, vous avez une petite ceinture pour serrer à la taille. Des petits boutons devant. Pour l'enfiler, vous avez une fermeture zippée derrière. Donc, celui-ci m'a coûté 9,72€. Et je l'ai pris en taille 34, encore une fois. Et la taille... Par contre, je trouve quand même que ça taille assez grand, celui-ci. Parce qu'honnêtement, tous les autres 34 que j'ai eus, il m'a les nickels, à part celui-ci. Voilà les filles, c'est fini avec ce big haul Bouhou. Et c'est le bordel partout dans ma chambre. On adore ! Donc, qu'est-ce que je pense de la marque Bouhou ? Je suis entre le oui, le non, le je ne sais pas. Je suis dans le c'est pas, en fait. Je ne sais pas. Parce que sur certains votements, ça va être super. La qualité va être nickel, rien à redire. Tu vas kiffer. Et d'un côté, tu vas être complètement bluffée par le prix que tu l'as acheté et ce que tu reçois, en fait, dans le colis. Surtout, dites-moi les vêtements que vous avez aimés sur moi et que les vêtements que vous n'avez pas aimés. Franchement, ça m'aiderait beaucoup à faire ma décision pour le retour. Et du coup, d'avoir des avis de plusieurs personnes, ça serait vachement cool pour me décider. Et si vous aussi, vous avez déjà fait des commandes chez Bouhou, dites-moi votre avis. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez des vêtements favoris dans ce que vous aviez acheté, j'irai faire un tour également. Je vous mettrai toutes les références des articles que j'ai achetés en barre d'infos, les prix, les tailles. Et moi, sur ce, je vous laisse parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où on a encore du soleil dans la semaine. Donc, on va en profiter pour aller faire bronzette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous toujours. Restez chez vous. Très important. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...